Le 3 février dernier, la vie de Pierre Garnier a changé à tout jamais. Ce soir-là, le Normand a remporté la dernière saison de la Star Academy face à Julien. Depuis, la vie du jeune homme de 22 ans a basculé. Il faut dire que celui qui est toujours très proche d'Elena n'a pas eu le temps de profiter de sa liberté. Jusqu'au 30 juin prochain, il assure la grande tournée de la Star Academy avec ses autres camarades d'aventure, dont Jébril, qui s'est récemment exprimé sur le rythme effréné de cette tournée des Zéniths. Mais même si l'emploi du temps du successeur d'Anisha est bien chargé, cela ne l'empêche pas de travailler sur ses projets personnels. Après le succès de son premier single, « Ce qu'on était », Pierre Garnier a annoncé l'arrivée de son tout premier album studio, chaque seconde, prévu pour le vendredi 7 juin 2024. Dans un entretien accordé à Télé 7 jours, l'ancien chouchou de Cécile Chaduto a confié que ce premier opus était fidèle à ce que il est musicalement. « C'était important de faire la musique que j'aime, de proposer quelque chose qui me corresponde, ce disque parle de sujets qui me touchent. De l'amour, bien sûr que ce soit des situations vécues par moi ou par des gens que je connais, et plus généralement, de la vie d'un jeune de 22 ans », a-t-il admis. Du haut de ses 22 ans, Pierre Garnier n'en reste pas moins un chanteur réservé. Au château de Damarille Lys, le normand avait confié à ses professeurs qu'il arrivait à gérer ses émotions de façon à ne jamais fendre l'armure. Mais dans ce premier opus, l'artiste se livre à travers des chansons très personnelles. Un exercice périlleux pour le grand ami de Julien. « Alors ça, c'est un problème que j'ai depuis très longtemps. Ça s'est un peu amélioré, notamment grâce à l'émission « J'apprends à m'ouvrir », mais je peine à exprimer par la parole ce que je ressens. Si je suis contrarié, a-t-il confié à nos confrères ? » Et d'ajouter « J'ai toujours eu du mal à poser des mots sur mes sentiments, que ce soit dans mes relations amoureuses, amicales ou avec la famille, je ne sais pas faire, ça ne sort pas. » Pierre Garnier a expliqué que laisser transparaître ses émotions par la musique était plus simple pour lui que de les exprimer d'une autre manière. La musique comme thérapie. Pierre Garnier semble avoir une relation complexe avec ses émotions. Alors qu'il a du mal à exprimer ses sentiments verbalement, il trouve un moyen de les laisser transparaître à travers sa musique. Son premier album studio, Chaque seconde, promet d'être fidèle à son identité musicale et d'aborder des sujets qui lui tiennent à cœur. Espérons que cette nouvelle étape de sa carrière lui permettra de continuer à s'épanouir artistiquement.